Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir la parotte de Tchino, la plus ancienne parotte d'Aloïde et du Pétard avec plus de 1500 ans. La parotte de Tchino est aussi prévue des honneurs spirituels de la capitale, prestige culturel et architecturale. La parotte de Tchino est située au bord du lac de l'US, le plus grand lac de la capitale. Son histoire a changé de nom plusieurs fois. Son premier nom, nommé Raikou, se change ensuite en Angkou et puis en Tchengkou et a utilisé ce nom jusqu'à maintenant. Elle est considérée comme le centre du bouddhisme de Tanglang, ancien nom de Anu, ce lieu à attirer les croyants bouddhistes, les visiteurs vietnamien et les étrangers. C'est l'entrée de la parotte. La parotte construit à l'origine sur les griffes du fleur rouge, proche du village de Hua, se trouve actuellement entre le quartier de Hinfu et le quartier de Tchengkou, district de Taiho aujourd'hui. Paré à la plupart des parottes vietnamiennes, sa construction est basée strictement sur les principes typiques du bouddhisme. La parotte a été reconnue monument historique de la culture nationale vietnamienne. Le quartier de la parotte a des caractéristiques vietnamiennes. Il y a un grand brûle ensemble devant de la parotte. Quand vous visitez la parotte Tchengkou, vous pouvez voir que la plupart des vietnamiennes pressent le pot ensemble et s'inclinent trois fois. Dans la cour de la parotte, vous pouvez voir un gros bouddhi sacré offert par le président indien lors de sa visite d'Hanoï en 1959. L'inscription des steins en bière enregistre la marque éthorique de la parotte. Le point d'orque de Saint-Denis et le jardin de Tchengkou a été construit en 1948 avec un grand stupas de 11 étages qui mesurent de 15 mètres de hauteur. Chaque étage, en forme des caractéristiques, apporte 5 crées renferment une statue du Bouddha en pierre des vallées. Au sommet trône une grande flotte de tous de 9 niveaux, faites le bien précieux. Le stupas vu de loin. Comme c'est un lieu de print, vous devez vous habiller formellement et plus, l'entrée est gratuite. C'est un bon choix pour les amateurs de photographie. Et voilà, vous venez de découvrir la parotte de Tchengkou à visiter absolument lors de votre voyage au Vietnam. Une chose intéressante, ne plait pas de déruster une bonne classe à l'ananas du coco avant de partir. Merci. 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 Merci.